Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aussi en profiter pour vous souhaiter une très bonne année 2015, que ce soit l'année de la réussite, de l'amour, du bonheur, etc. Et on va démarrer cette nouvelle année avec une vidéo lookbook. Donc ça y est, j'ai fini de la filmer, j'espère que ça vous plaira. J'ai un look qui est assez classique et qui est assez basique, donc ne vous attendez pas à des tenues de fou parce que ça ne sera pas le cas. J'ai filmé dans mon salon, en toute intimité. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou si vous trouvez que ça n'a pas d'intérêt. Et il y a majoritairement des produits, bien sûr, comptoir des cotonniers et H&M. Donc je suis désolée, je fais ma garde-robe, je n'achète pas des vêtements spécialement pour vous faire un lookbook. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira quand même. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. On commence cette première tenue et c'est ma préférée du moment, avec mon trench burberry que j'ai depuis super super longtemps, que j'avais acheté à moins 50% en boutique et j'étais super contente. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que je l'ai. Et ma chemise H&M que j'adore en ce moment, j'en ai pris deux. Et vraiment, elles sont hyper confortables, en coton tout doux. Elles sont super, vraiment super confortables. Je la porte avec un jegging de chez H&M. Et vous pouvez voir aussi mon collier que j'ai fait faire chez ma bijoutière. Vous me demandez souvent d'où il vient et je l'ai fait fabriquer en fait. Des bottines de chez Minelli. Et je le portais juste sur le plan de l'avant, ma montre Hermès que j'ai eue pour mes 30 ans. J'ai choisi pour cette tenue de me faire une queue de cheval et des lèvres rouges parce que je trouve que ça va bien et ça contraste bien avec cette chemise. Et j'aime vraiment beaucoup. On passe maintenant à la tenue numéro 2. Avec ma parka que j'adore de chez Comptoir des Cotonniers. Elle tient super chaud, je l'ai énormément portée. Et en plus, j'adore vraiment la couleur. Je porte aussi un legging de chez H&M, des bottes de chez Minelli et un pull de chez Comptoir des Cotonniers. Il est de cette année, tout comme la parka. Il est vraiment super confortable. Il est un petit peu loose. Il ne tient pas spécialement chaud, mais je trouve qu'il est bien pour les intérieurs chauffés. et les bureaux où on a toujours un petit peu chaud, tout ça. Je trouve qu'il est très sympa pour ce genre de situation. Et vraiment, on est super bien dedans. Je ne porte pas spécialement de bijoux ou quoi, parce que c'est vrai que je n'en porte pas vraiment au quotidien. Et voilà les bottes Minelli vues de plus près. Et elles sont fourrées mouton. Donc elles sont super chaudes et très agréables. Et très confortables. Tenue numéro 3. Alors cette fois-ci, je porte un gilet de chez Comptoir des Cotonniers qui est très très chaud. J'avais acheté l'année dernière avec un top comptoir que j'ai acheté cette année. C'est typiquement le genre de gilet qu'on peut porter quand il ne fait pas trop trop froid, comme chez moi en général. Il sert vraiment de mini-manteau. Il est vraiment vraiment très très chaud. Et je porte encore un jegging, pas le même que tout à l'heure, un peu plus clair de chez H&M que j'adore. Et des bottes plates Minelli que j'ai depuis super longtemps, qui sont très très confortables. Donc voici le haut derrière. Il a une grande bande de dentelles également devant. Et vraiment, il est hyper joli. Je le porte essentiellement avec des gilets parce que je trouve que c'est très pratique pour l'hiver. Donc voici de nouveau une vue d'ensemble. Et on passe à la tenue numéro 4 avec mon manteau comptoir que j'ai depuis de nombreuses années, que je ressors chaque année avec beaucoup de plaisir. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la couleur gris clair et la capuche. Il est hyper chaud. Et vraiment, j'ai toujours autant de plaisir à le sortir alors qu'il a au moins 4 ans. Donc je le porte avec toujours un legging de chez H&M. Et ma deuxième chemise blanche de chez H&M que vous pouvez trouver actuellement en magasin, tout comme la verte. Et mes bottes Cosmo Paris qui sont assez hautes. Et j'aime bien porter ce genre de tenue parce que la chemise est assez longue. Donc on peut vraiment se permettre de la porter avec un legging ou un jegging. Et des bottes plutôt hautes comme celle-ci. Ça me fait une tenue qui est confortable et en même temps qui est plutôt mignonne. J'aime bien la porter même pour aller bosser par exemple. Donc voilà. Donc la chemise est assez ample et du coup elle est super super confortable. Et je me répète. Donc avec cette tenue, j'aime bien porter un maquillage assez nude comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Parce que je trouve que ça va bien avec cette chemise. Look numéro 5, on est parti. On commence ce look avec un snoot que m'a fait ma maman, qui m'a tricoté maman pour Noël. Donc hop, petit cœur avec les mains parce que je l'aime vraiment beaucoup. Un manteau de chez Comptoir des Cotonniers que j'ai depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Qui a des grandes poches comme ça avec gancier de cuir. J'aime vraiment beaucoup ce manteau. Et je trouve qu'il est parfait pour mettre avec une tenue un peu plus habillée. Comme une robe par exemple, comme dans cette vidéo. Et c'est une robe Comptoir que j'ai depuis très 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 longtemps. C'est ma robe préférée de l'hiver. Voilà pourquoi j'avais envie de vous la montrer. C'est une robe pull qui est très confortable, qui tient plutôt chaud. Qui a très très bien vieilli. Et je la porte avec une manchette de chez Stella & Dot que j'aime beaucoup et que j'ai énormément de portée d'ailleurs aussi. Donc voilà, c'est un robe pull avec une jupe un petit peu patineuse. Et je la porte avec mes bottines Minelli que je viens d'acheter à moins 40% pendant les ventes privées la semaine dernière. Je les trouve très très belles. Au revoir.